Bonjour, je suis Annick du Relais communautaire de Laval. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de vidéos sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans cette capsule, nous allons parler des courges et du maïs. Les courges, il en existe une multitude de sortes, la fameuse citrouille, la courge spaghetti, le pâtisson. Ici, j'ai des courges poivrées. Ça se conserve très très bien lorsque vous les gardez entières. Vous pouvez les garder sur le comptoir de la cuisine pendant un bon mois, tant que la peau est complètement intacte. Vous avez à tourner de temps en temps pour vérifier son état. Dans ce cas, il ne sera pas utile de la réfrigérer. Je veux préciser que vous allez la garder loin de fruits qu'on appelle les fruits climatériques. J'aime ça, j'ai l'impression de faire mon jeu connaissant. C'est par exemple les abricots, les pêches, les prunes, les pommes qui sont de la même saison, mais aussi les tomates, etc. En fait, c'est des fruits ou légumes qui contiennent un gaz qu'on appelle l'éthylène et qui va continuer à les faire mûrir lorsqu'ils auront été ramassés depuis longtemps. Non seulement ils vont les faire mûrir, mais ils vont faire mûrir tout ce qui est voisin. Et si on a nos courges joliment installées à côté des pommes, les courges vont mûrir plus vite qu'on le voudrait. Il est bien sûr préférable de les stocker dans un endroit frais, par exemple une cave. Ou si on n'en a pas, au fond d'un garde-manger. La courge, ça se congèle très bien. Vous allez retirer la tige, vous allez retirer la peau. Vous allez couper votre courge, vous allez enlever les graines. Vous n'allez pas jeter les graines. Ben non, vous allez les placer sur une plaque à biscuits pour les griller à température moyenne. En surveillant bien, ça brûle très très bien. Et lorsqu'elles seront dorées, vous les saupoudrez d'un peu de sel. Vous huilez un petit peu, vous mettez des épices si vous voulez. C'est une collation délicieuse. Elles peuvent même être pulvérisées en farine et mélangées à votre pâte à muffins. Verita petite merveille. La courge, elle se prête à toutes sortes de recettes, anti-gaspillage, le fameux potage à la courge, mais aussi le mac and cheese à la courge, un curry de courge parfumé, un hachis parmentier à la courge, une tarte sucrée à la courge, etc. Alors le maïs, on le conserve au réfrigérateur. Et oui, c'est vrai que quand on prépare une épluchette, on en a des grosses quantités, c'est un peu difficile au réfrigérateur. Dans ce cas-là, on va le garder à la cave au frais. Alors non seulement vous allez garder les feuilles, mais vous allez enfermer les épices dans un sac plastique que vous allez fermer. Vous voulez garder de l'humidité. Vous allez surveiller. Justement, là par contre, en ouvrant un petit peu les feuilles du haut, parce que des épilles de maïs qui commencent à moisir, vont commencer à moisir par la pointe en premier. Donc si vous voyez une petite poudre bleue ou une petite consistance brunade, vous ne jetez pas votre maïs, mais vous coupez un 2-3 cm. Et puis ça veut dire qu'on le cuisine tout de suite. Évidemment, si vous constatez de la moisissure sur tout votre épi, vous le compostez. Le maïs cuit se conserve également, mais vous n'allez pas pouvoir le conserver aussi longtemps. Vous allez le mettre dans un récipient hermétique ou un sac de congélation au réfrigérateur entier ou en grain, comme vous le voulez. Mais vous allez le conserver, je dirais, 3-5 jours au gros maximum. Vous allez vraiment vérifier son état. Alors, pour décongeler le maïs, soit vous le laissez lentement se réchauffer dans le réfrigérateur pendant la nuit. Vous le faites cuire le lendemain. Ou si vous voulez une petite portion de grain, vous ramassez dans le sac, vous jetez au micro-ondes ou à la poêle pour le cuire, pour votre recette. Parce que des recettes, il en existe une multitude. La délicieuse chaudrée de palourdes et de maïs, le riz jambon-maïs, des croquettes de pommes de terre et de maïs, le gratin de haricots rouges quinoa et maïs, le pain de viande cheddar et maïs, etc. Comme vous le voyez, avec le relais communautaire, tout se transforme, rien ne se perd. Vous trouverez, comme toujours, les détails de chaque recette en dessous de chaque vidéo sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et sur notre site web. Si c'est votre première visite, je vous invite fortement à consulter notre première capsule sur les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Parce que lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est contribuer efficacement à assurer une alimentation saine en tout temps à notre communauté.